Madsen, Seafake, Madfake Music & Cheez, Pandulum, Allo. On vient d'écouter la chanson Allo de Pandulum. T'en as pensé quoi ? Pandulum, je suis un fanboy un peu. C'est pas grave. J'ai toujours adoré ce groupe depuis que j'écoute. Depuis le premier rose album, c'était All Your Colors. Et j'ai toujours trouvé ce groupe parfait. En fait, la drum & bass, ce qui est habituel, c'est d'avoir, comme je disais, des DJs plutôt, genre le mec qui fait sa musique tout seul sur son logiciel et tout. Et eux, en fait, ils ont toujours été un groupe au final. Et j'ai toujours trouvé ça bien en fait. En live, c'est pareil. En live, tu l'entends que c'est un groupe qui joue. Même si c'est pas parfaitement carré, parfaitement au tempo et tout. On s'en fout, c'est juste que ça sonne comme un groupe de musique. Et plus ça en avance, plus il ressemble à un groupe de métal au final. On sortit un morceau qui ressemblait du Rammstein aussi. Y'a pas si longtemps de ça en plus. Mais ouais, tu vois, je découvre un peu avec ce morceau. Et tu m'as appris justement, le featuring, c'est avec le chanteur. Putain, ça passe bien avec le chanteur. Ouais, vraiment. Ça passe giga bien. Les couplets sont mortels. Donc non, j'ai trouvé ça chouette. Déjà 10 sur 10 parce qu'il y a une PRS. Il y a une PRS. C'est 10 sur 10. Je crois qu'on va... On va faire que des groupes. Maintenant, c'est le... Le point PRS. Non, mais on va sortir le... Tu vois, le PRS Seal of Approval, tu vois. Ah ouais, ouais. Le PRS, on va mettre le petit... Le petit logo Seal of Approval. Ouais. C'est ce qu'on va faire. Donc une PRS, donc forcément, c'est un bon goût. Non, je déconne. Non, c'est chouette. C'est pareil. Ça marche bien. Ça groove super bien. Il y a un petit côté orche en... Orche en plus calme. Mais ça marche bien. J'aime bien ce genre de truc, moi. J'aime bien. Ça marche trop trop bien. J'aime un peu moins, mais ça, tu le sais. C'est mon côté méchant. Le refrain avec le chant clair. J'en ai déjà entendu plein. Ah, c'est... Après, les sérums soyants. C'est... Il sait faire ça, donc il le fait... Ouais, et puis surtout, c'est que moi, je suis allergique. Donc finalement, c'est pas contre lui. Il chante très bien. C'est juste que moi, je suis allergique à ça. Dès qu'il y a ce genre de voix, ça m'insupporte. J'aurais préféré qu'il ait sa voix à lui et pas à la même voix que tout le monde. Mais sinon, c'est trop cool. C'est quoi, cette espèce de synthé guitare, là ? C'est marrant, ça. Je sais pas, mais il joue de ça depuis toujours. C'est une casio. C'est le Texas Instrument. Je sais pas, mais... Mon concert et tout, il joue ça tout le temps et c'est efficace, quoi. Genre, je veux dire... D'accord. Même le bassiste à côté, il en voit aussi. Ouais, et puis là, on l'entend bien, là-bas. Ça ronfle, là. D'ailleurs, petit truc assez drôle, c'est que les deux, donc le chanteur et le bassiste, ils avaient mis en pause le groupe à un moment pour faire un autre side project qui s'appelait Knife Party, d'ailleurs. Ils faisaient plus de l'EDM, au final. Ouais. Et au bout d'un moment, je pense qu'ils se sont lassés. Ils ont refait de la drum and bass. Ils ont refait Pandulum, en fait, parce que c'était juste trop bien, quoi. Avec les autres membres du groupe ? Ça, non. Le guitariste, je crois que c'est le même... Je ne vais pas dire de bêtises, il me semble que depuis 2009, c'est lui, tu veux voir ? D'accord. Alors, pendant un moment, le DJ, justement, parce qu'il y a un DJ toujours derrière Pandulum... Que l'on ne voit pas ici, en tout cas. Non. Et en gros, ils faisaient les DJ sets de Pandulum tout seuls, pendant que le groupe était inactif, en quelque sorte, comme ça, il gardait un peu l'actualité. L'actualité, oui. Et après, ils sont tous reformés. Ils ont dégagé le DJ. Ah oui, il est toujours là, mais ça fait tellement bien de les revoir tous jouer ensemble, en fait, plutôt que d'avoir un mec derrière des platines, au final. Parce que pour moi, Pandulum, c'est ça, en fait. Laissance de Pandulum, c'est des musiciens sur scène. Voilà. Et c'est ce que j'ai toujours aimé, quoi. Moi, je ne connaissais pas, et agréablement surpris, c'est sympa. C'est ça que j'aime bien Dromene Bay, c'est que c'est à mi-chemin entre vraiment... Certains groupes, c'est... Je sais pas, c'est de l'électro, du métal qui vont jouer, quoi. Le truc étonnant, c'est que... Pandulum, c'est arrivé plusieurs fois qu'ils jouaient... C'était Master of Puppets, je crois. Ah, ok. J'ai joué Master of Puppets, et après, ils partaient sur un morceau à eux, qui s'appelle Slam. Ils le faisaient souvent, ça, d'ailleurs. Slam, d'ailleurs, qui est un de mes morceaux favoris du groupe. Ils disaient comme ça. Mais... Donc, ouais, ils jouaient un peu Master of Puppets. Ils draguent pas mal la scène métal, quoi. En tout cas, très belle découverte. Merci encore, Madsana. Ça fait giga plaise. Trop, trop cool. Comme d'hab, vous connaissez la musique. Les pouces, les commentaires, vos recommandations. On prend tout ça avec grand plaisir. On se retrouve pour une prochaine fois. Prenez soin de vous. Des gros bisous. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501